Bien bien bien, vous avez choisi ! Aujourd'hui nous allons donc partir sur Is It Love avec l'histoire de Gabrielle, le manager saxé. Vous avez envie d'une histoire coquine apparemment, enfin en vrai la vérité je sais même pas, c'est juste que quand j'ai vu le trailer je me suis dit « Bon il est donc c'est un petit coquin celui-là ! » Nous allons donc intégrer la société Carper, non c'est pas Carper, c'est Carter Corp. Et dans ces cas-là, je vais réveiller la businesswoman qui est en moi. Et vous allez réveiller la businesswoman, le businessman en vous. Je vais vous montrer à quoi je ressemblais quand je travaillais dans des grandes sociétés. Oh la vérité j'ai travaillé quand même dans des grandes sociétés, il n'y a pas que dans une mutuelle quoi, merde. Donc va ton petite chaise, voilà. C'est parti pour Dooms, la businesswoman. Voilà. Bonjour, je m'appelle Dooms et je suis la PDG, la présidente de la société Dooms Corporation. Allons découvrir cette histoire, c'est bon. Aujourd'hui c'est mon premier jour de travail, j'ai passé deux heures à choisir ma tenue, j'ai opté pour un tailleur jupe mauve. Est-ce qu'on n'est pas dans le tailleur jupe, pas mauve, mais moitié blanc, blanc cassé, tu vois ? Eh, on est bien, on est bien, on est bien. Que je porte avec un sac bezace en cuir noir, que je porte avec un sac en bandoulière. Vas-y une bezace, c'est quoi déjà une bezace, putain ? Je sais pas, c'est pas grave, je vais mettre une bezace noire. J'ai décroché un job comme assistante en communication pour les Carters Enterprise. Une des filiales de la firme gère des centaines d'événements dans le milieu New Yorker chaque année. J'aime bien, j'aime bien, j'aurais pu postuler aussi. Je viens de terminer mes études, je viens d'Europe, je viens du Canada. Ah oui, merde, vous venez de voir le nom. Alors, écoutez, au moment où j'ai créé ma partie, j'avais très faim. J'avais très faim et j'avais envie d'une bonne grosse tagine. Et voilà, c'est tout, ne cherchez pas. Non mais, non mais, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire, bref. Oh, je viens du Canada, moi c'est le Canada. J'ai fait un long voyage pour venir m'installer ici, j'espère rencontrer du monde et peut-être le grand amour qui sert. Oui et non, le long voyage, je suis pas sûre, vu que tu viens du Canada, c'est pas non plus, c'est beaucoup moins loin que l'Europe quand même. Cela fait maintenant trois ans que je suis célibataire. Enfin, mes quelques relations se sont limitées à des amours de vacances ou de soirées. J'ai emménagé ici il y a que quelques jours, j'ai vraiment eu beaucoup de chances de trouver si vite un emploi. J'étais certaine d'être partie à l'heure mais bloquée dans les embouteillages de la ville. Me voilà en retard pour mon tout premier jour et bien sûr nous sommes encore à New York donc c'est tout à fait normal, voyons. Appeler pour éviter mon recart. Ouais, j'invente des mots, j'invente carrément, j'invente des situations quoi. Appeler pour prévenir mon retard, pas mon rencard, ne pas appeler. Moi j'appelle, moi je sais que j'appelle. Si je suis en retard, un entretien d'embauche, un rendez-vous, j'appelle. Mince, impossible de les joindre, personne au bout du fil. Bah d'accord, allez où la meuf à l'accueil là. Lorsque je descends du taxi, j'ai le souffle coupé. Le building est immense et imposant dans sa grande carcasse en verre. Je peine à voir le sommet. Sur une enseigne, on peut lire écrit en lettres géantes, Carter Corporation. Je m'avance doucement vers l'entrée mais tout à coup quelque chose percute violemment mon épaule. Oh, qui est-ce ? Ouch ! Je n'ai pas le temps de comprendre quoi que ce soit que mes fesses ont déjà percuté le sol. Ah ouais, c'était un coup relativement violent. Aïe ! Oui, bonjour, qui êtes-vous ? Excusez-moi, j'ai un entretien dans... Bonjour, vous êtes sales, allez-vous-en ! Qu'est-ce que c'est que cette chose là, ce monsieur là, avec ses yeux noirs, noirs de haine ? C'est pas vrai, il m'a volé mon sac ! Ah non, ça commencerait mal là. Crier au voleur, le poursuivre ? Moi, je le poursuis, je pense. Je vais pas crier au voleur, je le poursuis. Je me coude ta tanne ! Je me relève rapidement, bien décidée à en découdre avec le voleur qui est déjà loin. Sauf que je vais être franchement en retard. En plus de perdre mon sac, je risque de perdre un job. Oui, mais bon, c'est ton sac quoi, je sais pas, tu... En plus, t'es un peu bouleversé, t'as pas le... T'as pas, comment dire, le mental pour affronter un entretien d'embauche, non ? Job que je n'ai même pas encore commencé. Je décide de ravaler mon envie de vengeance, je passe ma main sur mes fesses, endolorie par la chute, satané voleur. Non mais sérieusement, tu laisses partir. Prise de panique, je fais mes poches à la recherche de mon téléphone. Ouf, il est bien là. Oh, il est bien là, c'est là. Nous avons l'application ici. J'aime beaucoup les petits chats. Il est bien chaud, c'est toute ma vie. Ah bon, au moins, elle a son téléphone. Par contre, carte d'identité, permis, on se rend pas les couilles, c'est ça en fait. Les gens autour de moi ne semblent absolument pas concernés par mon drame, comme si j'étais transparente. Bienvenue dans ma vie. C'est l'histoire de ma vie, ça. Je prends quelques minutes pour retrouver mes esprits. En réajustant mes vêtements, je m'avance vers l'entrée de la société. J'entre dans le building et m'avance jusqu'au bureau de la secrétaire. Une grande jeune fille blonde, parfaitement coiffée et maquillée, me fait face. Si vous avez regardé la précédente vidéo d'Isit Love, je l'ai faite du coup sur Daryl. Et c'était la même société, simplement, c'est deux personnages différents. On va dire pas... C'est une histoire parallèle en fait. Bonjour mademoiselle, puis-je vous aider ? Je commence aujourd'hui, je suis Tajine. J'en suis Tajine. Est-ce que tu me connais ? Bonjour, je suis Tajine. On m'a dit de me présenter à monsieur Simon. La secrétaire regarde l'écran de son ordinateur. Quelques instants. Ah oui mademoiselle, bienvenue chez Karcher's Enterprise. Une seconde s'il vous plaît. La secrétaire appuie sur un petit boîtier noir et attend quelques instants. On m'indique que monsieur Simon est en réunion, il aura un peu de retard. Puis-je vous proposer quelque chose à boire ? Oui, non, oui, j'ai besoin de boire. Un whisky coca s'il vous plaît, histoire que je vous mise bien, tu vois. Oui, avec plaisir. Un thé, un café. Un thé, bah vas-y un café, j'aime pas le café, j'aime pas le thé, donc bon. Un café s'il vous plaît ! La secrétaire se lève avec un sourire, je fais quelques pas pour regarder les tableaux qui sont disposés en ligne, bien espacés sur le mur du fond. Non mais moi je serais déjà traumatisée par mon vol ! On m'a volé mon sac, quoi merde, j'ai pas envie de passer un entretien, j'appelle et je leur dis excusez-moi, je me viens de me faire agresser, en plus elle est tombée par terre, on m'a volé mon sac. Quel moment tu vas passer un entretien en fait ? Voilà votre verbe, mademoiselle. Je viens vous chercher dans quelques minutes, vous pouvez patienter ici, mais j'ai pas le choix non. Je vous l'aime aussi. Je trépinge en déplaçant mon poids du corps d'un pied sur l'autre, je n'ai même plus de sac pour me donner une contenance. Un look sans sac, c'est pas possible, cela donne le genre de celle qui vient à son premier jour de boulot les mains dans les poches. T'aurais dû porter plainte, je sais pas, tu n'as rien à faire ici mon enfant. Genre salut c'est moi, je vais me balader comme ça, puis j'ai vu de la lumière et je suis rentrée, j'avoue que ça doit être bizarre sans sac. D'autant plus que nous les filles avons des choses absolument essentielles dans nos sacs à main. Un déodorant est indispensable de quoi arranger son maquillage incontournable. Moi j'ai plus de quoi arranger mon maquillage parce que je ne bu pas, je ne transpire pas, je suis une femme parfaite, voilà. Nous empruntons un large couloir qui longe plusieurs salles de réunion, je vois des gens entrer et sortir. Oh là là, ça me rappelle tellement quand je passais des entretiens, quand je travaillais, punaise. Oui je travaille plus, je suis youtube, je travaille pas, voyons. J'ai rarement vu des locaux d'un tel luxe à travers les murs tout vitrés, les salles paraissent immenses. Ah là, ça me rappelle tellement des souvenirs. Demandez combien de personnes travaillent ici, demandez combien de personnes travaillent ici. Les mots m'ont échappé de la bouche, bah ça va, on s'en bat les couilles non ? C'est impressionnant n'est-ce pas ? Carter Corporation est une des firmes les plus importantes de la ville. Elle compte plus de 2000 employés rien que dans cet immeuble. Je suis complètement hallucinée par ces chiffres et je me sens comme une petite fourmi dans une immense fourmilière. Moi je supporte pas travailler dans des endroits comme ça parce que t'as vraiment l'impression d'être un pion. Moi j'ai quitté des boulots comme ça parce que j'avais l'impression vraie. J'avais cette sensation de n'être personne, d'être un pion. On ne s'intéresse pas à toi tant que tu n'as pas fait quelque chose de mal en fait. Quand t'es irréprochable, que tu rends ton taf à l'heure et des choses comme ça, on s'en bat les couilles, y'a pas un merci, y'a rien du tout. Mais par contre si t'as l'air de faire une petite boulette, on tombe dessus et moi je me suis vite cassée, j'en ai trop marre. Les portes s'ouvrent sur un grand espace mon côté. Oh ça me rappelle les bureaux, punaise, j'ai l'odeur de la moquette. Voici l'open space, monsieur Simon vous montrera votre bureau, suivez-moi. Mais en fait c'est pas un entretien d'embauche, j'ai pas tout suivi hein. L'ambiance est studieuse, la grande pièce est lumineuse, l'espace est séparé en plusieurs box bien alignés. J'ai horreur en plus des open space, c'est horrible parce que tu n'as pas d'intimité. C'est horrible en fait, dès que t'as deux collègues qui s'engottent, t'as tout le monde qui est au courant, c'est limite on dirait de la télé-réalité, c'est abusé. Ah j'avais horreur de ça, punaise, t'es pas tranquille quoi. Le bureau de monsieur Simon, votre manager, se trouve de l'autre côté de l'open space. Je vais lui dire que vous êtes arrivés. C'est sans doute un vieux monsieur, j'espère qu'il est jeune. Perso j'espère qu'il est jeune, les vieux messieurs, je... C'est pas ma cam, dans le sens, même pas, je parle pas pour une assurance physique ou quoi que ce soit, c'est plutôt mental et tout, c'est mieux les jeunes personnes quoi. On s'identifie plus facilement je trouve. Intérieurement, j'espère que c'est un jeune homme dynamique avec qui je pourrais avoir un travail passionnant. Un jeune homme qui dégage beaucoup d'assurance marche dans ma direction. Plusieurs personnes le saluent. Je le vois même s'arrêter une seconde pour signer quelques autographes. Quelque chose. Mademoiselle, bienvenue chez Carter Entreprise. Le regarder droit dans les yeux, c'est ce qui me dit... Bah tu le regardes droit dans les yeux frère. Attends, tu sais pas qui je suis. Moi, tu sais quoi tes actions vont monter en bourse avec moi, ok ? Je sais pas ce que je viens de dire en fait. Il me serre la main, sa poignée de main est énergique, son regard intense. Je reçois comme une décharge. Dieu qu'il est beau ! Oh mon dieu ! C'est quoi cette réplique de mamie là ? Ses yeux bleus azules me fixent intensément et les reflets dorés de ses cheveux illuminent son regard. Non mais c'est une coloration, regardez, regardez ses sourcils. C'est un menteur ! Ouh, pourquoi tu descends comme ça là ? Dis donc là ! En lui serrant la main, je remarque qu'il porte une grande chevalière en acier à l'annulaire droit. Il est pas marié. Bonjour, je suis Tajine. Zut, j'ai soudainement du mal à aligner trois mots, je dois avoir l'air d'une idiote. Ressaisis-toi Tajine, punaise ! Enchantée, mademoiselle, je suis Gabrielle Simon. Avez-vous fait bonne route ? Oui, pas du tout. Bah non, je vais te dire pas du tout, on m'a volé mon sac, monsieur. Eh bien, à vrai dire, New York est pleine de surprises. Monsieur Simon me fixe un instant. Qui me paraît être une éternité. Vous n'avez pas idée. Elle me surprend encore, moi-même. Est-ce que vous avez pu visiter les lieux ? Oui, rapidement. Très bien, suivez-moi, mademoiselle. Monsieur Simon me fait traverser la pièce. Il a une démarche assurée et une carrure qui impose le respect, ça y est. Tajine, elle est love, là. On l'a perdue. Oh, c'est mon petit bureau, il est trop mignon. On m'a même mis des petites plantes alors que j'avais rien demandé. Ou sinon, il y a une nana, elle a été virée genre deux heures avant moi, quoi. Voilà votre bureau, vous pouvez installer vos... Il me regarde un peu déroutée. Vous n'avez rien pris pour votre premier jour ? Nous y voilà ! Si, si, mais je me suis fait voler mon sac juste avant d'arriver. Je déteste passer pour une victime, mais je ne veux pas passer non plus pour une employée peu consciencieuse dès le premier jour. Mais meuf, t'es quand même une victime ! Tu t'es fait voler ton sac ! Oh, vous allez bien ? Il ne vous a pas blessé au moins. Bah si, si, je suis tombée sur le cul, ça fait mal. Eh bien, le voleur m'a fait tomber. Et je crois que je me suis un peu fait mal à la main droite en me retenant. Montrez-moi ça. Oh oui, regardez ma main ! Gabriel prend ma main et l'inspecte conscieusement. Consciecieusement ! Ok, là je ne sais plus où me mettre. Tout va bien, ne vous inquiétez pas vraiment. Ce n'est rien. J'aurais été là, cet individu malhonnête. Vous aurez fait de plein d'excuses. Je peux vous l'assurer. Souhaitez-vous que je fasse appeler la secrétaire pour qu'elle s'occupe de faire les démarches pour vos papiers ? Ouais, bah vas-y, si je peux me... Si je peux ne pas m'occuper de ça, j'ai la phobie des papiers. Ce serait vraiment aimable à vous, vous considérez que c'est fait. Je dois vous laisser. On m'attend pour un meeting. Votre collègue ne va pas tarder à arriver avec votre matériel. Hé, mais en fait, je n'ai pas passé d'entretien en mange, c'est cool. Parce que je l'aurais loupé, hein. Bon, eh bien, j'ai avancé dans le temps après que notre petite tajine se soit installée à son bureau et tout pour savoir comment se déroule l'histoire avec notre beau Gabriel. Lorsque j'arrive devant le bureau de Gabriel, une personne vient juste de refermer la porte. Pas n'importe quelle personne. Cassidy. La petite choua de l'entreprise. Non, mais ce décolleté, s'il vous plaît ! Mais même moi, qui ne suis pas attirée par les filles, je ne ferai que ça, regarder son décolleté comme ça. Oui, Cassidy. Oui, oui. Non, je te regarde dans les yeux, ils sont juste très gros tes yeux. Moi, je sais que je ne peux pas être à l'aise avec un décolleté comme ça. Je ne peux pas. Elle est toujours aussi scandaleusement belle. Je me sens tellement minable à côté. Non, n'ayez jamais ce genre de pensée. Écoute, ce n'est pas parce que tu n'as pas un décolleté comme ça, avec des boobs comme ça, que ça veut dire que tu n'es pas belle. Chacun a son charme. Voilà. C'est toujours ce que j'ai à dire. Mademoiselle Desmerguez ? Oui, c'est moi. Je sens tellement de mépris dans sa voix, pourtant j'ai presque l'impression qu'elle fait quand même un effort. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Bonjour. Je osais espérer que vous n'êtes pas venu avec toute votre ménagerie cette fois. Garce. Oui, parce qu'en fait, elle a un charme. Si je devais décerner la pomme de la personne la plus antipathique et désagréable du monde entier, elle ferait une lauréate parfaite. S'excuser de ne pas laisser se... Alors, Taji ne se laisse pas faire, ok, tu ne la connais pas. Elle est piquante comme une merguez. Comprenez bien que si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. Comprenez bien que si tout le monde ramenait son animal malade ici, on ne s'en sortirait pas. Eh, oh, mon chat est malade, je l'emmène partout, ok ? Que faites-vous ici ? Vous ne devriez pas être à votre bureau comme tout le monde ? Je viens voir mon manager. On ne va pas dire Gabriel, c'est trop... trop personnel. Je viens voir mon manager. Bitch. J'ai incité sur le mot pour lui envoyer un message subliminal. Don't touch. Elle me regarde un air condescendant. Il est occupé, repasser plus tard. Il m'a demandé de passer, donc voilà. Il m'a demandé de passer et le voir, donc je suppose qu'il aura du temps à m'accorder. On va se battre pour un mec ? Maintenant, je voudrais pouvoir passer pour pouvoir travailler. Get out on my way, ok ? Match, match later. Le client veut un travail propre et simple, quelque chose de chic et sobre. Un nouveau boulot à faire avec Matt, intéressant. Je regarde ses lèvres délicieusement se mouvoir en écoutant à peine ce qu'il me raconte. Oh, elle était totalement obnubilée par lui. Euh, oui, bien entendu. Très bien. Alors, au boulot. Je vais questionner sur l'altercation. J'ai envie de rester dans son bureau. Hé, Gabrielle, par rapport à notre dernière discussion, tout va bien ? Oui, parce que du coup, je vous avais dit, elle a pas trop kiffé qu'ils la mettent de côté. Gabrielle détourne le regard de son écran et me regarde avec un bras d'assolence dans les yeux. Aucun problème, mademoiselle. Je tourne les talons avec autant de grâce que possible. Tel une garzelle dans les champs de maïs. Non, c'est pas possible. Cette situation n'est pas possible, pardon. Je surprends son regard, ça tardait un instant sur mes hanches. Mais dis donc, monsieur Gabrielle, j'avais fini de me abattre, là. Much, much, much later. Fin de semaine. Elle est encore sur le dossier, confiée par Gabrielle avec Matt. Je n'ai aucune nouvelle de Gabrielle, aucun contact. Cette soudaine distance m'obsède. Genre, t'étais super proche avec lui. Sa voix, ses gestes, son regard, même son impertinence. Tout me manque. Et si j'avais fait quelque chose de mal ? Mais vous sortez même pas ensemble, là. Qu'est-ce que tu t'excites comme ça à regarder vers le bureau de Gabrielle ? Ouais, c'est le crash du bureau, quoi, en vrai. Je jette un coup d'œil. Rapide au bureau de Gabrielle, la porte est fermée, je n'ose pas aller le voir. Non, mais là, tu deviens une stalkeuse, s'il te plaît, t'agis. Occupe-toi de ton tas. Pourquoi est-ce que sa présence me manque tant ? Je clique presque machinalement sur ma souris, sans être à ce que je fais. Eh, j'ai pas compris cette phrase. Ah oui, j'ai compris maintenant. Je tourne dans ma tête, la même chose depuis ce matin. Est-ce qu'il est fâché contre moi ? Je reçois un mail de Lisa qui me propose d'aller... Mais je m'en fiche, Lisa ! Je veux Gabrielle, tu comprends ! Oh, Gabrielle ! Oh, les battements de mon cœur s'accélèrent. Lui dire bonjour et sourire. On lui dit bonjour, quand même, c'est le patron. Bon, bonjour, Gabrielle ! Comme si je n'existais pas, il s'adresse à Matt. Y aurait-il un couteau ? C'est bon, ça fera l'affaire ! Matt, où en es-tu ? Je regarde Matt expliquer à Gabrielle ses avancées de sa panne d'inspiration. Je pense que si tu mets plutôt ça ici et en plus gros, et que tu déplaces plutôt cette info-là, ce sera mieux. Ils sont sur PowerPoint, c'est sûr, tu vois. Je vois Matt approuvé avec un sourire. Puis sans plus d'intérêt pour moi, Gabrielle sort de la pièce. Pardon ? On est deux sur le projet, mec. Je compte pas pour du beurre, je ne compte pas pour des prunes, voyez-vous ? Je suis brune, mais je ne compte pas pour des prunes. Non, mais c'est quoi ce patron de merde, en fait ? C'est quoi ce sexy ? C'est quoi parce que je suis la meuf et donc moi, dans le groupe, je fais rien, en fait ? Je vais me battre. J'ai l'impression qu'on me plante un couteau dans le cœur. Je me sens tout à coup minable, délaissée. Ah, mais elle se rapaisse de fou ! Mais moi, je me dirais pas ça. Je me dirais, mais c'est quoi ce quenard, en fait ? Pourquoi tu t'intéresses pas à mon taf ? Mais je l'interpelle direct ! Je me lève rapidement pour interpeller Gabrielle. Gab, trop tard. Quelqu'un d'autre l'a déjà accroché. Me dis pas que c'est celle-là de choix. Je rentre dans le bureau incrédule. T'inquiète, d'habitude c'est moi qui l'ignore. Peut-être qu'il a enfin compris qui était le cerveau dans ce bureau. I want to kill la ou... Une semaine sans le voir, sans point de quotidien, et voilà qu'aujourd'hui, il fait comme si je n'existais pas ! Cela ne lui ressemble pas, ce n'est pas dans ses manières de se comporter ainsi ! Elle est totalement in love de cette personne, attendez. Nous arrivons à la fin de journée, j'attends avec une impatience qui mérite un signe de Gabrielle pour apporter le dossier. J'imagine tellement attention aussi comme ça. Monsieur Gabrielle, je peux vous amener mon dossier ? Oui, je parle de Mickey ! On dirait une petite écolière, c'est pas possible ! Enfin ! Matt, j'apporte le dossier à Gabrielle, il vient de me le demander. Oh, le grand Manitou offre un peu d'attention à sa petite brebis chérie. Provoquer, toi aussi. Ouais, dis donc, là, tu vas te calmer, là ! T'es jaloux, hein, peut-être, c'est ça, hein ? Jaloux, ma petite tagine, figure-toi que le grand Matt n'est jamais jaloux, hein. Simplement parce que rien ne lui résiste. Et pour ta gouverne, je préfère les petits êtres gracieux en escarpin. Un peu comme toi. Oh, c'est tellement vrai, t'as toujours un peu le collègue relou qui te dragouille, tu vois. Oh, punaise, dans tes rêves. Je sors du bureau en minodant théâtralement. Je tombe nez à nez avec Cassidy. J'avais pas besoin de Cassidy. Génial, c'est bien ma veine. Vous avez l'air de bien vous amuser, mademoiselle des merguez. C'est à croire qu'elle ne peut pas s'empêcher d'être désagréable avec moi. Je plaisante avec mon collègue, pas du tout. Bah, je dois représenter avec mon collègue, on est vendredi soir, ok, tu vas pas me faire chier. Je te faisais rire mon collègue. Je ne savais pas que nous avions un clown dans cette entreprise. Vous rigolez, mais c'est le genre de scène qui arrive tellement. T'as toujours un ou une collègue qui te reproche de rire de temps en temps avec, bah, un autre collègue et tout. Et c'est vrai, hein, moi j'ai déjà eu ce genre de situation, hein. C'est horrible, putain, mais décoince-toi la nouille. Lorsque j'entre dans le bureau, Gabriel, mes jambes flageolent. Il se tire debout à côté de son bureau et me fixe intensément. Pourquoi tu me fixes ta gine ? Viens t'asseoir. Pourquoi je me sens si fébrile tout à coup ? Je lui fais un signe de tête à probateur et referme la porte à moi. Lorsque je me retourne, il me fait face, il pose une main contre le bas de mon dos. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu fais là, Gabriel ? Viens, approche. Il me pousse doucement en direction de la chaise. Encore cette décharge. Oh bah, elle est chaude comme la braise, hein. En m'asseyant, j'essaie de ne rien laisser paraître, mais intérieurement, je suis totalement perdue. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je fixe ner... Oh, j'ai eu peur. Je fixe nerveusement sa chevalière et ses doigts qui tapotent contre la tranche de son bureau. Tu as passé une bonne semaine ? Oui. Elle aurait été mieux si tu ne m'avais pas ignorée. Gabriel regarde un instant par la fenêtre comme si je cherchais ses mots. Tiens, voici le dossier. Nous avons terminé. Je lui tends le dossier. Il le prend et le pose négligemment sur son bureau comme s'il n'en avait rien à faire. Alors, quand tu vas te calmer un petit peu, Gabriel, j'ai mis une semaine à faire ce putain de dossier, donc tu vas le lire devant moi, hein. Professionnel jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ma respiration s'accélère. J'ai la pression d'étouffer dans cette pièce. Je me dordine sur ma chaise. Mais calme-toi, Tangine. Ouvrir un bouton de chem... Vas-y, on va mettre en mode coca. Ouvrir un bouton de chemisier. Je défais un bouton de ma chemise. Je meurs de chaud. L'attention est palpable. Hein, mais je... Comment ? Je vais ouvrir un peu. Ah, ouais, du coup, il est perturbé parce que j'ai un petit bouton qui s'est enlevé de ma chemise. Avant qu'il ne revienne jusqu'à moi, quelqu'un tape à la porte, je le sens se déplacer dans mon dos. Ne nous dérangez pas, s'il vous plaît. Oui, je suis occupée. On m'a demandé de vous laisser ceci à l'accueil. Ah oui, merci, Lisa. Excusez-moi une seconde. Mais pourquoi il m'a fait venir, en fait ? Je ne comprends pas. Ah oui, il préfère passer un petit coup de fil. Bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Bah, je me lève et je me casse. Il me saut. Je commence à me lever pour le laisser tranquille. Non, restez ici ! Son ton semble presque désespéré. Je suis surpris par l'empressement de ses paroles. Il souffle et me regarde pendant qu'il attend que son interlocuteur réponde. Je le sens presque exténué. Mais qu'est-ce qu'il me veut ? Oh, est-ce que j'ai une scène secrète, alors ? Tu n'as pas fait les bons choix. Tout ça pour ça. Je t'écoutais. Bon, bah, continuez sur la partie. Putain, je m'étais investie et tout, quoi. Tu fais la tête ? Bah, non. Tu m'as appelée, en fait. Qu'est-ce que je fais, là ? Et après, il me fait le plus beau des sourires. Difficile de lui résister. Un peu. Eh bien, je n'ai pas eu de tes nouvelles pendant un moment. C'est assez bizarre de dire ça à son patron, non ? On dirait qu'ils sortent ensemble. Désolée, j'ai été pas mal occupée ces derniers temps. J'en ai encore eu la démonstration tout à l'heure. Mais je n'ai pas rêvé tout à l'heure. Il m'a ignorée. Je ne peux pas être toujours aussi disponible que je le voudrais. Je sais. Je me doute. Ne t'inquiète pas, Gabriel. Ça va. Il se penche vers moi pour remettre une mèche de cheveux derrière mon oreille. Est-ce que votre patron, il fait ça ? Non. Après, si vous êtes consentante, oui, mais bon. Ce simple geste me fait perdre toute contenance. Son visage n'est qu'à quelques centimètres du mien. J'ai l'impression qu'il va... Ou j'ai très envie qu'il le fasse. À vrai dire, je ne sais plus trop ce que je veux. J'en viens à négliger les choses les plus importantes. Parce qu'avant, il ne s'est encore rien passé entre eux. J'ai l'impression que le pauvre organe qui me sert de cœur va littéralement exploser dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ses lèvres sont toutes proches des miennes. Si il continue à s'avancer dangereusement, je sais que nous allons franchir une limite. Tout à coup, on frappe à la porte. Mais grand Dieu, mais laissez-nous ! Nous sursautons tous les deux. Gabriel se redresse rapidement et arrange son veston. Il me fait un geste d'excuse. Oui, un trait. Mes jambes portent aussi vite que possible en dehors de la pièce lorsque l'employé rentre dans la pièce. Non, ça se dit comme ça. Est-ce le pire moment pour s'arrêter ici ? Bien sûr, il faut que vous découvriez la suite si vous êtes intéressé. Le lien du jeu est dans la description et le jeu est disponible sur iOS ou Android. La tension est palpable entre ces deux êtres humains. Le mâle semble être épris de cette jeune fille et la femelle totalement folle de ce mâle alpha. Ah, ça me fait rire. Mais en fait, c'est drôle pour moi parce que ça me rappelle le boulot quand je travaillais. Bien sûr, je n'ai pas été amenée à vivre ce genre de situation avec mon patron, mais peut-être, oui, des collègues, des choses comme ça. Oui, oui, je l'ai vue assez palpitante dans les bureaux, voyez-vous. Mais ça me fait trop rire ! Enfin bref, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit il y a deux secondes, le jeu est dans la description si vous êtes intéressé. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à Isitla de sponsoriser cette vidéo. Sur ce, moi je m'en vais, je vais aller faire des photocopies. Ma vie est passionnante ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501